C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarde pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je vous prie un compte de là. La ministre a dit qu'il vous vient tuer. Voilà, c'est pas normal. C'est moto, 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 j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Même les enfants, même en justice, c'est le cas qui les parle. Ils ne vous écoutent pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'est pas vraiment à voir les enfants. Pas sûr que des brigades du chou, pour cela, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadeurs ne sont pas éclérés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le loire. Donc, vraiment, en tout cas, on ne demande pas de venir à gérer notre lampade. Je peux dire que mon cri de clé. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Je voudrais grogner contre... Quand on écoute les médias, j'ai l'impression que nous sommes très à l'aise. Et pourtant, la fête est arrivée. On va payer des cacaos de sucre. Un mois, on nous a donné que des sucres. Et puis, on veut nous en croquer. On doit se rager les yeux d'Alta. Je pense qu'on éprouve quelques difficultés à le comprendre parce que la communication s'entrecoupe, mais on a pu comprendre plus ou moins le fond de son message. Voilà, il y a le problème de cacao qui a été vendu, mais dont ils n'ont pas encore perçu l'argent. Et également, le problème de la carte SEMU qui n'est pas encore valide dans certains centres de santé. J'ai bien résumé le problème. Qu'est-ce qui n'est pas normal ? Qu'est-ce qui n'est pas normal ? L'huile, on payait à 350 fois. C'est devenu 400 francs le sucre. Le sucre, à 300 francs le quart. En réalité, à la télé, on nous montre que rien n'a été augmenté. Mais ici, les boutiques de la proximité ont augmenté tout. Donc, vraiment, ce n'est pas normal. Vous êtes sûr qu'à la télé, on vous dit que rien n'a augmenté ? Au contraire, à la télé, on vous parle de suivi des prix. La cherté de la vie, c'est partout. Elle résulte de la crise qu'il y a eu en Ukraine. Oui, tout, l'huile. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les prix ont augmenté. Et ce sur quoi nous communiquons, en fait, c'est le suivi des nouveaux prix homologués. Voilà, si vous nous dites que les prix homologués ne sont pas respectés, là, on comprend aisément. Sinon, les prix ont augmenté partout et il n'y a pas de média qui dit le contraire. En réalité, le prix homologué n'est pas respecté à Zopé. D'accord. Donc, au lieu de combien de francs le litre ? Bon, ici, le kilo du sucre surtout. Le kilo du sucre. On nous vend maintenant 1 200. Donc, les denrées de première nécessité sont devenues plus chères à Zopé. Plus chères, très chères. D'accord. Surtout à la veille de cette presse-là. Ah oui. D'accord. Merci de dénoncer ce fait, M. Ouattara Siaka. C'est pas normal. Kouadio Alex, de Yopougon, quartier Maroc. Oui, c'est pour parler de la structure qui fait les cartes d'entité, là, au NICI. J'ai ma fille qui a établi sa carte d'entité. Oui. Quand elle a été retirée, sur le bas de la carte d'entité, ils ont mis épouse Kouadio. D'accord. Alors, elle est retournée pour dire, non, vous avez fait une erreur, M. Kouadio, c'est mon papa. Donc, il ne peut pas être mon époux. Ah ah, oui. Donc, je souhaiterais que vous faites la rectification. Et on lui dit de refaire un nouveau dossier à ses propres frais pour venir encore déposer. Autant, ce n'est pas elle qui a fait l'erreur. Donc, c'est pour tirer l'attention de cette structure-là pour dire que les erreurs qui sont commises par eux-mêmes, là, qu'ils prennent ça en charge, ce n'est pas le pétitionnaire qui doit prendre ça en charge. C'est assez clair. Merci, en tout cas, de dénoncer ce problème. Et jusqu'à présent, ça perdure. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait les dossiers parce que ce n'est pas normal. Ça perdure, oui, ce n'est pas encore fait. D'accord. Merci beaucoup, Kouadio Alex, de nous avoir interpellés sur ce cas-là. Je pense que c'est le cas aussi de certains auditeurs, certains qui n'arrivent pas à retirer leur carte d'identité, d'autres qui ne savent pas à quel lieu se trouve leur CNI. Donc, quelques petites complications en ce qui concerne la carte nationale d'identité. On va dire que les responsables de l'ONESI sont interpellés. Ce n'est pas normal. Frédéric Ouamé de Touba. Alors, M. Frédéric Ouamé, qu'est-ce qui n'est pas normal à Touba ? Je voudrais parler de mon village, du nom de MZUEDA situé à 1 km de la ville de Déoumi. MZUEDA ? MZUEDA. D'accord. Situé ? C'est juste derrière le communique de la ville de Déoumi. Le village a été électriqué, ça fait plus de deux ans de cela. Oui. Mais les parents n'ont pas de grands moyens, ils ne peuvent pas se procurer du compteur de CNI. Et donc, ils souhaiteraient bénéficier de la subvention de l'État, les compteurs subventionnés. D'accord, on a bien compris votre doléance. Voilà, on espère que Côte d'Ivoire et de Néargie déjà est à l'écoute ainsi que le ministère concerné. Merci beaucoup Frédéric Ouamé. C'est pas normal. On repart à Zounounien. Cette fois, vous retrouvez Oulaye Franck. Oui, madame, c'est pas normal. On vous écoute. À Zounien, on est dans une zone minière où la mine, la mine, ça fait presque tout le monde entier. Bon, la seule des sites de Zounien, depuis plus de 4 ans, on donne des statuts où on ne récupère pas de l'eau. Par exemple, à Zounien, il y a plusieurs statuts. Aujourd'hui, la seule des sites est donnée de l'eau, aujourd'hui, dans les statuts. Et après 4 à 5 mois, avant que les statuts reçoivent encore de l'eau, un temps, chaque fois, il y a des factures qui viennent. Et ça fait que les parents-mêmes, ils sont payés. Il y a des factures même. Il n'y a jamais plus de 20 factures à la maison. Ils disent qu'ils ne payent plus. Parce qu'ils n'arrivent pas à recevoir de l'eau courante. Donc, ça ne sert à rien de payer une consommation qui n'est pas faite. Donc, il y a pénurie d'eau. Quand bien même on vous donne des factures, je pense que c'est pour l'entretien. Et c'est un problème qui est décrité par Oulaye Franck, à Zouanounia. Voilà. Donc, il y avait un problème d'eau, ce qui concerne la Sodeci. Ce n'est pas normal. Koulibaly Mamadou de Manabri. Manabri, oui. Manabri. D'accord. Il y a un problème d'électricité là-bas. Madame. Oui. Moi, c'est Fulvali. Ouattara, c'est nos enfants. Même moi, ils m'ont pris le courant à la centre de Ouattara. Ils disent même pas, si ils comprennent, moi, ils ne comprennent pas. Depuis, ils m'ont dit chez nous. Depuis, maintenant, combien là-bas ? On a 33 photos. La place qu'il y a dans le nouvel lot, là, ça vaut 1000 lots. Il n'y a pas de courant. Les gens, ils tirent courant de 500 000 filles pour faire tirer à l'électricité là-bas. Il y a un défaut. Il y a un souci d'électricité. Et puis, les élus locaux de Manabri et pourquoi pas les autorités gouvernementales se pencheront sur ce cas. Et puis, chers auditeurs, on va vous demander de faire vos doléances ou de lancer vos cris de cœur ou vos plaintes dans la politesse. Voilà, le président à la sœur Noattara n'est pas vraiment l'ami de quelqu'un. Combien même, c'est un parent. Voilà, ça reste notre président de la République et on lui doit du respect. C'est une autorité de ce pays. Merci beaucoup, Akoulibali Mamadou. C'est pas normal. Soit Daniel est à Biancouma. Oui. Il y a un souci d'école à Biancouma. Actuellement, les enfants, ils se tiennent bien, ne savent pas rédiger une lettre. Parce qu'ils commencent à apprendre par le mot français. C'est la jolie moto de papa. Bon, il faut commencer par mot par mot. Quand on dit, par exemple, c'est pas normal. Normal, après, sur les lettres, ils prennent le mot normal. Les enfants ne savent pas écrire N, O, R, M, A, L, tout ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Cela veut dire que quoi ? On essaie de comprendre, en fait. Soit Daniel. Il faut qu'ils commencent à apprendre à rédiger une lettre mot par mot. Je ne sais pas si vous me comprenez. On ne vous comprend pas, justement. C'est pour ça que je vais vous poser des questions. Soit Daniel. Oui. Donc, ça, c'est à Biancouma. Vous parlez généralement. Oui. Vous parlez de toute la Côte d'Ivoire. Mais ça peut être de toute la Côte d'Ivoire. Non, mais là, vous parlez d'où ? Vous parlez de Biancouma ? Monsieur Soit Daniel. Oui. Vous êtes instituteur ou professeur ? Non. D'accord. Je suis un paysan. Vous êtes un paysan. D'accord. Donc, en fait, vous voulez qu'on apprenne les lettres de l'alphabet avant d'aller aux phrases aux enfants dès l'école primaire, dès les classes primaires, on va le dire. CP1, CP2, etc. Comme ça, quelqu'un qui dit, bon, je ne veux pas. Comme ça, les enfants pourront facilement rédiger des lettres et faire des phrases complètes et logiques. Je pense qu'on a compris l'essentiel de son problème, soit Daniel, qui faisait une proposition au niveau de Biancouma, parce que je pense que ce ne sont pas toutes les écoles. Il y a des écoles ici, quand même, où on commence par les lettres, par les syllabes. Ensuite, on essaie de construire des phrases. Peut-être que c'est un problème qui est assez récurrent à Biancouma. Ce n'est pas normal. Connais-moi ça, est-ce à vous, Rofla ? Vraiment, je viens vers vous, madame, pour demander pardon au président de la République et son gouvernement. Vraiment, je suis un agent de mairie. Oui. Elle sait nous. Madame, depuis 2002, là, on nous parle de notre problème d'aérer des salaires. Nous sommes un malade, on est en train de mourir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sont morts. On demande pardon au président. Le président et son gouvernement, il n'a qu'à nous pardonner, il n'a qu'à nous payer pour qu'on puisse se soigner. Moi, ça fait cinq ans, je suis diabétique, je suis malade dans la maison. Oh là là, Yako. On demande pardon au président et son gouvernement. On demande pardon. Merci beaucoup, c'est un grand de cœur. Oui, c'est un cri de cœur et on espère vraiment qu'ils vous entendront. Dans le cas contraire, vous pouvez encore appeler sur Radio-Côte d'Ivoire. Par plus, vous allez répéter, vous aurez sûrement gain de cause. C'est pas normal. Idriss Akone de Dallois. Exactement. Dites-nous ce qui n'est pas normal. Je voulais parler de vous de Dallois. Dallois est devenu la dernière ville de Côte d'Ivoire. Avant, Dallois était une ville coquette, très jolie. Mais maintenant, Dallois est devenu la dernière ville. Il n'y a plus rien. Dallois, on est ouf là, toute la poussière. On vit dans la poussière, Dallois. Donc, les élus municipaux de Dallois, je ne sais pas. D'accord. Quand vous parlez de poussière, est-ce que vous parlez des axes, des principaux axes, c'est-à-dire des routes principales ? Oui, les routes principales. Ou bien dans les quartiers ? Les routes principales, tout est poussière. D'accord. Ok. Merci, madame. Merci. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier est interpellé à Dallois. C'est pas normal. Quoissier Honoré de Nangonika. Oui, oui. C'est à Niakara. Oui, oui. Quelle est votre préoccupation ? C'est pour faire une doulèche. D'accord. À l'endroit ? Nous avons un baffon ici qui a été mesuré par le Bénin et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus rien vu. Or, c'est un baffon qui est très grand. Si on a le barrage, vraiment, nous serons contents. D'accord. Donc, des études ont été faites ? Oui, oui. Mais les travaux n'ont pas abouti ? Non, non. Les travaux n'ont pas encore faits. C'est à Nangonika même ? Oui, c'est à Nangonika. Nangonika. D'accord. C'est à combien de kilomètres de Niakara ? 15 kilomètres de Niakara. D'accord. Bien noté. C'est pas normal. Nao Avdoulaye de Broutruku-Panda ? Oui, oui. Je vais parler de la route Broutruku-Panda à la côtière. À Broutruku-Panda. Je demande au ministre Amédée Kouakou de penser à nous. Je lui demande beaucoup pardon. Vraiment, nous avons trop souffert à cet endroit. C'est quel axe ? Il y a plus de deux décennies, nous, à trois de voies. Mais il y a un moment, une entreprise était venue pour faire la route. Le premier point en question, ils ont creusé un trou de 2 mètres de promonté, c'est 28, par là. Et là, quand l'eau vient, ça remplit le trou. Tout est lourd. Il y a un monsieur qui a failli mourir 10 ans tout récemment. Il est arrivé la nuit, il est tombé dans cette eau-là. Il allait dormir dans un papillon. Le préfet de Cameroun a tout parlé. Donc, on demandait au ministre Amédée Kouakou de penser à nous. Nous avons tous nos produits. Il y a le cacao, le café, tout. Mais on ne peut pas sortir. Vraiment, c'est pas facile. Nous demandons pardon aux hôtesses, de l'ordre du bois, de nous aider, afin que nous ayons la route. D'accord. Je pense qu'au niveau de la côtière, quand même, les travaux ont commencé. Oui, oui, les travaux avaient commencé. Bon, Mouret a dit que c'est PFO, mais l'entreprise n'a pas mis son nom. Et puis, ils sont partis. Au point où ils venaient ramasser leurs machines, je leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils m'ont dit qu'ils allaient réparer leurs machines pour revenir et faire leurs travaux. Ils sont partis, ils n'ont plus revenu depuis le 25 mars dernier. Ah, d'accord. Vous voyez. On a bien compris. Voilà. Donc, il y a des travaux qui étaient quand même entamés au niveau de la côtière. Ça, on le savait. Et là, apparemment, ils se sont arrêtés et il n'y a pas eu plus d'informations. Voilà. En tout cas, le ministre de l'Entretien et de l'équipement routier est interpellé dans ce genre de cas. Merci à tous et à toutes. C'est pas normal. Reviens la semaine prochaine. C'était C'est pas normal.